Je ne sais pas, la colonie de vacances et qu'on a des enfants et qu'on n'y a pas forcément droit parce que l'enfant il arrive dans d'autres circonstances, c'est compliqué. Quand on va en effet à la sortie de l'école et qu'on est de papa ou de maman, vous avez peut-être entendu comme moi ce témoignage extrêmement intéressant d'un papa qui disait « Je suis dans un milieu qui n'est pas du tout homophone, les parents d'élèves sont merveilleux, j'ai une petite fille que j'adore, elle est formidable, elle est épanouie, elle est heureuse. » Il n'y a qu'un mémol, il n'y a qu'un mémol, jamais, jamais un seul de ses copains ou copines de classe ne vient à la maison, jamais. Alors on est invité partout, ils diront jamais que ce n'est pas homophobie, mais jamais les copains et les copines ne viennent dormir à la maison. Et quand ma fille les invite, on dit « Non, ce n'est pas possible qu'elles viennent chez nous, mais on ne va pas laisser nos enfants aller chez nos papas. » Donc je trouve que cette homophobie de la tante, elle est pire que tout. Donc encore une fois, merci à Catherine et à l'autre cercle, et évidemment à Marie-Hélène de l'autre cercle, de m'avoir fait prendre conscience de ça. Je trouve aussi qu'il y a une autre question qui est très intéressante sur l'entrée du marché du travail. Quand on est jeune, quand on arrive dans une entreprise, est-ce qu'on a envie tout de suite de se dévoiler en incitant, en mentionnant sur son CV qu'on est militant d'une telle ou telle association ? Pas forcément, mais en même temps si on ne fait pas, est-ce qu'on a envie d'être dans une entreprise où l'homophobie règne ? Pas non plus. Alors comment on fait ? Et je trouve que c'est des questions tellement pertinentes et tellement justes. Et puis le dernier point qui me frappe aussi beaucoup, c'est qu'au fond, on est dans des milieux évolués où personne ne se réclame de l'homophobie, où tout le monde est tolérant, ouvert et homophobie au niveau des dirigeants. Et moi je suis d'un milieu, les médias, la presse ou plus qu'ailleurs, on devrait être ouvert à ces questions. Et pourtant non, pas tant que ça. On sait qu'il y a des tas de journalistes... Alors c'est assez intéressant parce que c'est plus les filles que les hommes. On sait qu'il y a des tas de journalistes lesbiennes ou des tas de personnalités lesbiennes qui n'ont pas envie de se dévoiler. Alors que c'est franchement pas un problème majeur dans notre milieu, mais qui se taisent. On sait qu'il y a des grands patrons d'entreprises, quand on leur dit, est-ce que, éventuellement, vous voudriez dire, ça ne pose pas de problème, ma vie va bien, je suis heureux, je suis heureuse, vous pouvez dire, moi non, je ne préfère pas. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est encore là extrêmement fort. Et puis je voudrais terminer en disant, parce que, voilà, on le voit bien à la télévision, dans le vocabulaire, on l'a vu encore un exemple récent, sur je ne sais plus quel animateur ou quel amuseur dans une émission employant des termes manifestement, enfin, objectivement homophobes, à quel point on est encore dans cette espèce de, quand on parlait des petites réflexions stigmatisantes et désagréables, on est encore dans ce vieux fond, avec, certes, les réflexions misogynes qui existent encore, et merci à Christophe Girard de l'avoir appelée, mais aussi des réflexions homophobes qu'on entend encore, hélas, trop souvent dans les entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, maintenant, on va aborder la table ronde avec Catherine Tripon, qui va nous présenter le troupeau, si je puis dire, de la prospective inclusive à 10 ans, et que j'appelle à cette table. J'appelle aussi Michel Ginesté, président de Chrysler France, Sandrine Gros, qui est vice-présidente de Stratégion State Transformation IBM, Benoît Gallo, qui est le chef régional de la chaire Europe Thompson Motors, et Michel Maffessoli, sociologue, professeur émérite de l'Université de Paris-les-Cartes. Vous êtes tous là ? Merci à vous. Catherine, tu as la parole, et tu vas commencer par nous expliquer cette perspective à 10 ans.